bonjour alors voilà je vais vous faire un petit un petit tuto tuto révision confinement et tout ça donc n'hésitez pas à poser des questions donc voilà ma genius gt8 et on va faire l'entretien donc bien sûr confinement oblige on a du temps donc voilà ma genius qui a deux roulages donc deux journées d'entraînement sur la piste de marseille donc là je vais faire un peu le l'entretien de la voiture là j'ai juste fait un coup de propre à la piste soufflette un coup de pinceau un petit coup de chiffon mais j'ai entretien à faire que le nettoyage des un peu d'écart dents tout ça vérifier donc je vais un peu vous montrer ce que je fais pour l'entretien de ma voiture bonjour jean-luc bonjour jean elle est jean-luc parce que c'est bonjour tout le monde bon le pare choc ça c'est quelque chose j'ai pas grand chose à faire de spécial je vais un coup de un coup de pinceau et baste c'est pas quelque chose qui qui nécessite plus après si on veut la voiture la piste elle était pas très sale donc j'ai pas de grosses traces comme on pourrait avoir déjà maintenant dans un peu dans l'hiver des traces d'eau quand on sort dans l'herbe le matin qu'elle est encore encore l'humidité donc je fais j'ai pas besoin de faire du démontage massif et de tout nettoyer à l'eau comme ce que je peux faire l'eau chaude à l'eau savonneuse et l'eau chaude donc là on va démonter je vais tout rester sur le sur la sur la table salut géral salut jacques bonjour et je suis en train de regarder les commentaires et oui encore un confinement on va se passer des détails parce que sinon on risque de s'énerver on va rester sur la petite voiture donc bon là classique je démonte les amortisseurs allez michaël alors là c'est juste pour gagner de la place de la place je démonte le support de carrosserie ça ça fait plus aéré on voit plus voilà le support avec le pare-chocs alors effectivement c'est pas les tournevis genius alors les tournevis genius je les ai ils sont là ils sont sur le support parce que ça c'est comme je l'utilise pour le pour le 1 5e et en fait j'ai une caisse pour le 1 5e et une caisse pour le 1 8e dédié au 1 8e pour pas avoir donc j'ai double matériel entre guillemets donc là j'utilise les tournevis qui sont qui sont bien adaptés pour le 8e plus que le 5e parce qu'ils sont pour le 5e ils sont plutôt fragiles donc pour l'un 8e où on force moins je les utilise qui était un lot de tournevis de mon sponsor des cerveaux savox donc c'est pour ça que j'utilise là les savox pour aussi les représenter parce qu'ils m'ont fait la gentillesse de m'offrir ces tournevis donc c'est pour ça qu'en 8e j'ai d'éternels orange alors le tournus le support à un tournevis à ce que je t'ai montré par gerald c'est ça c'est un ami qui me l'a fait un italien sinon après on a le support au tournevis genius qui est celui ci voilà et avec le petit trou sur les côtés pour pouvoir emboîter les amortisseurs exprès pour ça voilà ça c'est le genius qui en a vu et qui est disponible à l'autorneus en 4s c'est le débat du gt 8e 4s 6s je sais qu'il y en a qui sont très pro 6s ou inversement pro 4s et récemment j'ai pu faire une interview sur la chaîne youtube rc mumuse où on a pu débattre de ça et j'ai eu quelques retours de gens qui me disaient oui mais alors je sais aujourd'hui la france autorise le 4s et le 6s à l'international non il n'y a que du 4s moi pour les essais que j'ai fait je pense que le 4s est une bonne solution donc après il y aura toujours des gens qui me disent qui trouveront qui ont une expérience différente de la mienne ou qui ont des besoins tout simplement différents des miens et donc bon on faut encore un peu prendre d'expérience elle est encore jeune la catégorie maintenant qu'elle est passée officielle entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant donc à voir plus tard et c'est la voile en pot bien bien merci toi c'est le mus qui nous suit pas de souci gérald n'hésite pas alors voilà voilà je démonte en gros parce qu'on va faire cardan roulement d'if les huiles en général voilà déjà les deux miens qui sont démontés je les laisse sur les côtés pour l'instant on va finir la partie centrale et christophe le 5s qui sait mais bon à voir moi personnellement je me pose encore moins une question entre le 4s et le 6s parce que je sors je vais sortir de la france je suis censé faire un chemin à l'europe et peut-être des courses internationales en électrique et donc qui dit sortir faire des grosses courses comme ça je préfère prendre le maximum d'expérience parce que là c'est limité aux 4s il n'y a pas de 6s donc c'est pour ça que je cherche même pas à comprendre il ya il ya vraiment peut-être je suis pas je suis pas assez objectif je peux être honnête de le dire de par rapport à ça donc voilà là j'ai déjà démonté ben quasiment tout le tout le tout le train arrière voilà c'est à l'électrique l'avantage c'est qu'il y a quand même vachement moins de gras qui passe au milieu donc coup de pinceau ah loisir 6s compète 4s bonjour Aurélien déjà je te veux passer oui et non non pour le loisir il n'y a pas de règle pour le loisir il faut prendre quelque chose qui est adapté à son utilisation à son budget et dans le 4s ou le 6s on trouve tout on trouve on va trouver la puissance qu'il nous faut en 4s ou en 6s il n'y a vraiment pas de compétition ou pas compétition de toute façon quand je le fais je parle pour moi quand je le fais à mon niveau ou à mon niveau de pilotage on a les mêmes problèmes de chauffe et de limitation par les accus ou par l'autonomie ou par la chauffe donc en 4s on a les mêmes problèmes alors le 4s s'il y a un grip normal bas ou moyen on va dire que ça va être plus exploitable avec l'expérience que j'ai après s'il y a une piste avec gros gros grip le 6s qui a un peu plus de couple au milieu c'est sûr que ça aura un gain en performance ultime mais les problèmes et les limitations elles seront les mêmes l'autonomie, la chauffe après en loisir vu que l'électrique est très très sensible à la manière qu'on l'utilise donc un pilote plus chaudronné ou moins chaudronné qui mettra plus ou moins de gaz va vite hop là pardon il y a une petite coupure donc donc je disais que c'est très sensible à la façon de l'utiliser j'aurai pas les mêmes problèmes moi par rapport à un pilote débutant qui va moins tirer sur le matériel donc on aura moins de problèmes de chauffe moins de problème en tout en général c'est pour ça que ça peut être très différent donc là pour me faire un peu de place parce que je voudrais démonter le cardan central je vais enlever mon électronique ça sera bien plus simple déjà d'enlever mon électronique ça démonte assez facilement bien vu monsieur Nicolas Rodriguez les tirants sont un peu bridés et justement je vais y remédier quand je fais le remontage donc là pour démonter j'ai déjà enlevé mon ventilo ce qui libère mon moteur il faudrait que je divise un peu l'autre côté donc là j'ai le vario qui est déjà divissé et la patine radio donc là j'ai divissé une de quatre vis dessous et deux vis par dessus et comme par magie voilà mon électronique il est sorti donc le vario qui a son support à lui les deux vis pour la platine radio qui tient la boîte récepteur et les deux vis qui tiennent le ventilo et le moteur voilà dans ma main hop j'ai tout sorti donc voilà maintenant j'ai de la place pour pouvoir démonter et vérifier le tout donc ciao ciao plaisir bon après-midi voilà hop là les quatre vis donc voilà tout ce soir je vais d'abord faire tout ce qui est cardan tout ce qui est parti train arrière avant de faire autre chose alors le châssis il est neuf ? non il n'est pas neuf je voulais juste nettoyer sauf que je l'avais nettoyer déjà à la piste et en fait il n'est pas neuf parce que si on peut voir je ne sais pas si on voit bien la vidéo je vais m'avancer on voit qu'il est rié mais sauf qu'il est bien propre et mon astuce pour le nettoyage c'est que j'utilise de la laine de verre ceci et en fait ça évite d'utiliser des dégraissants des produits qui peuvent couler et faire des coulures et passer dans les trous ici et que ça ne fasse pas propre par le dessus je frotte bien donc ça enlève trace de gomme, trace de peinture et ça a tendance à faire en plus briller donc c'est ça qui donne cet effet tout beau tout propre ah Nicolas que penses-tu du challenge qu'ils essaient de mettre en place dans le sud-ouest ? le principe carreau et pneu identique c'est plutôt pas mal long alors avant de répondre à Nicolas je vais te répondre à Gérard oui certes moi mon châssis il n'a peut-être pas autant de pas que le tien par contre moi en garde au sol je roule 8-9 et au début j'ai tendance plutôt à faire 7-8 mais au niveau performance comportement c'était mieux le 8-9 donc c'est vrai que je n'ai pas le châssis qui touche énormément le sol donc pour revenir à Nicolas par rapport aux challenges qu'ils font dans le sud-ouest comment dire ? donc là entre temps je continue aussi à faire l'entretien donc là il faut changer la goupille qui est usée donc ça c'est pareil il vaut mieux ne pas hésiter à changer régulièrement les goupilles au centre ça ne sera que meilleur pour le rendement, l'usure alors qu'une goupille ça ne coûte pas grand chose il vaut mieux les changer régulièrement ah oui Gérard il faut que tu fasses 6-7 c'est très bas en plus en le montant plus haut tu auras plus de grippe générale ça ne sera que meilleur non non alors si 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 je vais y répondre parce que c'est quelque chose qui peut être bien d'y répondre je suis en train de prendre les outils pour pouvoir démonter ma goupille voilà ma goupille neuve alors pour répondre aux challenges le challenge qu'ils sont en train de faire donc les grandes règles de ce que j'ai compris c'est une carrosserie unique porsche des pneus imposés par l'organisation avec une marque un short et je crois un train de pneus pour la course et après le reste libre bon très honnêtement aujourd'hui vu comme c'est fait le gt8 et hélas un peu l'élan qui a été coupé à cause de ce Covid je pense qu'on n'a pas pu voir vraiment les grandes avantages et faiblesses ou positifs ou négatifs de certaines choses vu comme c'est je dirais plus que ça serait bien de laisser une catégorie bon je parle que compétition après entre compétition, performance, les vraies choses après les débats de savoir qui c'est qui veut gagner la coupette ou autre ce genre de débat bon je ne vais pas y rentrer dedans j'aurais vraiment l'esprit focus compétition mais je pense que la chose qui serait bien à faire c'est une catégorie comme le 10e touring électrique donc une catégorie stock avec une limitation du moteur à XKV en 4 ou 6S parce que bon la France est très 6S donc on ne peut pas d'un coup leur enlever ça donc ils sont de KV des variateurs avec le minimum syndical de réglages donc ce qu'on appelle les variateurs avec les modes blinky qui a pour but de ne pas avoir turbo ou rien donc vraiment on règle dans le variateur juste le minimum le punch ce qu'on appelle punch et la puissance de freinage et après limiter à deux trains de pneus par exemple pour faire toute la course ce qui est je pense ça serait bien pour la catégorie stock et puis une catégorie modifiée où là les gens font ce qu'ils veulent en puissance moteur, accu et les pneus ça serait le mieux je pense de mon point de vue après il y aura toujours la façon de de certains penser que le modifier ça coûte cher parce que c'est le gros moteur ça consomme plus de pneus tout ça mais dans l'autre côté si on prend l'exemple du 1 10e touring électrique que j'ai pratiqué et que je pratique encore malgré tout en modifié il y a des gens qui ne veulent pas y aller parce que c'est trop pointu c'est trop puissant mais après par contre ils vont dans le stock et c'est les premiers à gruger à mettre à faire tous les petits trucs et astuces pour pouvoir faire et booster leur voiture stock donc dans les deux cas il n'y aura jamais des contents il y aura toujours ceux qui prêchent pour un côté ou l'autre moi je pense qu'aujourd'hui si on veut faire un challenge quelque chose de réduit je pense qu'il faut plutôt tabler sur ça après la carrosserie oui pourquoi pas alors à ce moment là il faut être plus tranché il faut avoir une carrosserie de port je dirais une carrosserie de camion faire un challenge camion et voilà mais je pense que à faire à limiter il faut faire une catégorie type stock qui donne je pense qui donnerait plus de résultats ça c'est mon point de vue alors 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 je continue sur les messages qui seraient passés pour Corentin déjà bonjour et le setup alors sur ma page dans les albums photos ou bien Arnaldi RC ou bien Model CRC il y a des setups pour la GTC électrique euh Nitro mais ils y sont tac 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 pas mal l'outil oui c'est pratique parce que l'outil il y a aussi l'outil UDI où il faut taper dessus mais bon on se fait de suite beaucoup plus remarquer quand on fait ça sur la piste dans les stands et quand on croirait qu'on est un bucheron ça c'est un peu plus discret c'est ça fait plus l'outil professionnel et 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 oui bon de toute façon après il y aura toujours des partisans qui préfèrent l'électrique ou autre le modifier ou le stock des limitations pas des limitations mais il n'y a pas vraiment de règles très bien précises de toute façon en France on a le cadre du 6S en électrique euh par exemple voilà en France on autorise plus euh depuis on autorise du 6S alors qu'en international non on autorise le 25% euh et en Nitro alors qu'en international non on a quand même plus de largesse euh bon après il limite les pneus c'est très bien et je crois que c'est 4 ou 5 trains pour la course pour le week-end euh euh donc euh je pense que comme elle est la catégorie aujourd'hui elle est pas mal il n'y a pas besoin forcément de s'éparpiller à faire 50 millions de 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 challenge déjà il faudrait que on soit déjà tous au même point et à faire des courses avant de s'éparpiller et à se diviser je pense que c'est déjà ça le plus important c'est de ne pas se diviser bon continuons alors le cardan j'ai changé la goupille là là je rajoute un peu de graisse dans le dans le cardan parce que ça c'est important je vois souvent des gens ne pas mettre le soufflet mais c'est une bêtise il vaut mieux mettre le soufflet et de la graisse ça fonctionne mieux ça travaille mieux voilà comme ça mon cardan il est tout beau alors je regarde encore merci vous êtes pas mal à participer donc je regarde aussi alors bon le cardan il est fait donc je vais vérifier les roulements donc là j'ai des rondelles je fais attention de ne pas les mélanger donc là j'ai calé j'en ai que côté extérieur donc j'en ai qu'une donc j'essuie ce qui peut être tout résidu un peu de verra qui aurait pu sortir un peu du roulement pour que ça soit bien propre et là tout simplement je vérifie que qu'il ne gratte pas parce que les roulements je vais les démonter avec de la graisse donc les roulements sont bons donc j'ai pas besoin de les démonter les nettoyer vu qu'il y a de la graisse ils sont un peu pâteux c'est normal alors là je vérifie mon pignon d'attaque donc le pignon il est allégé dedans ce qui est important c'est de mettre un coup de de tournevis vous voyez la saleté qui peut qui peut s'y accumuler voilà un petit coup de soufflette donc je remonte mon pignon on remet ma rondelle de calage alors tu préfères rouler avec des renseignements plus durs oui non tout dépend après si tu roules jusqu'à maintenant avec une voiture qui était réglée je parle pour Gérald qui était réglée très basse c'est sûr que dès que tu devais avec des renseignements plus souples dès que tu devais prendre un peu de roulis tu devais avoir envie de toucher le sol et perdre de l'appui direct sur les pneus parce que c'est ton châssis qui touchait le sol et il n'appuyait pas sur les pneus donc c'est peut-être possible que c'est pour ça que tu préférais là récemment de base j'aime bien rouler avec 4 blancs et récemment là sur les deux dernières journées d'essai que j'ai fait sur la piste de Marseille j'ai préféré ramollir la voiture elle était meilleure elle était plus rapide donc meilleure à tout point de vue pilotage et temps auto parce que de toute façon à la fin c'est que les temps auto et le chrono qui a raison il n'y a pas de miracle et donc j'ai préféré 4 rouges mais 4 rouges, 4 blancs on est sur le même cran de dur quasiment le même cran de dureté parce que le blanc est un poil plus dur c'est la taille au dessus du rouge donc après c'est un peu une question de feeling si tu m'aurais dit que tu roulais à l'inverse avec 4 noirs qui sont les plus durs bon là j'aurais dit bon c'est un peu bizarre il y a peut-être d'autres raisons qu'il ne fait que mais bon après c'est un peu une question de feeling ce qu'il faut c'est que ce soit le chrono qui paye donc là j'ai remonté mon encart dans centrale toujours avoir un peu de jeu en latéral pour que ça travaille comme il faut parce que si on cale trop trop juste quand ça chauffe il y a un peu de dilatation et ça peut se brider et moins bien fonctionner donc toujours un poil de jeu ça ne va pas que fonctionner mieux mieux la transmission voilà donc là je remonte donc je serre bien là je n'ai pas mis de frein filet parce que pour être très honnête depuis que j'ai monté la voiture je n'en ai jamais remis la vitre elle est toujours un peu dure et je laisse telle qu'elle alors les pins j'ai là j'ai les tirants qui sont un petit peu un petit peu pas tout à fait libres ils ont un poil dur donc l'astuce c'est prendre une pince d'écrou ou une pince comme vous voulez et en fait serrer ici la circonférence et si on le pince un petit peu la chape voilà ça devient libre donc vu que là la voiture il faut croire qu'elle est elle ne s'est pas usée depuis le début et ben on l'aide un petit peu pour que ce soit bien libre voilà pour que ça puisse travailler mieux alors oula j'ai oublié il y a des messages qui sont passés salut Bruno la graisse que j'utilise c'est la graisse Genius pour transmission le couple conique est-ce que je le graisse ou pas alors je conseille de le graisser ça ne va pas toujours que mieux le couple conique pour la simple et bonne raison ben mécaniquement il n'y a pas mieux le graissage ça fera que du bien par contre vu que c'est un pignon qui est à l'air libre tout ce qui est graisse collante a tendance à coller un peu la poussière et ça peut être abrasif et en fait au lieu de de faire son effet de graissage elle peut faire l'effet inverse et être plus abrasif et s'user donc je vous conseille plus d'utiliser une graisse type sec et moi j'utilise quand j'y pense et quand j'y pense à l'utiliser c'est W40 qui fait ça ils appellent ça graisse sèche au PTF je crois que c'est une graisse teflon il y a une graisse sèche donc quand on la met le solvant s'évapore ça laisse un fil mais c'est pas du tout collant et ça permet de graisser et d'améliorer son rendement de sa transmission et le 6s est plus lourd oui largement c'est moi ma voiture électrique elle fait en 4s je suis en 3 kilos 830 40 et et pour les 6s que j'ai vu ils sont plutôt pas loin de 4 kilos 100 donc oui c'est même plus que 200 grammes c'est 250 facile la Gérald la graisse la graisse de transmission genius oui bien sûr que la vente sinon la bombe W40 donc ça c'est pas quelque chose que j'ai vente mais bon qui se trouve dans tous des magasins de bricolage graisse W40 graisse sèche PTFE ça se trouve facilement salut c'est beau voilà je revisse mon renfort central que j'ai enlevé sinon ça sortait pas là un encardant alors pendant qu'on y est on vérifie les serrages ça mange pas de pain ça évitera de perdre des morceaux en piste voilà bon ben là en tout cas la partie arrière elle est faite je vais mettre un coup d'oeil au support d'accu sur le châssis il y a une vis par dessus sur chaque support et il y en a deux par dessous sur chaque support vu que c'est du plastique on vérifie ça mange pas de pain pendant que j'y suis je vérifie aussi il y a des paliers arrière voilà donc là toute ma partie arrière elle est déjà faite donc je vais la mettre de côté donc pendant je vais faire mon diff je vais prendre un petit plateau que je ne retrouve pas trop bien rangé trop bien rangé trop bien rangé bon je vais utiliser ma petite planche comme ça je peux le déplacer donc on va faire le diff donc je fais attention à mes à mes excentriques avec les rondelles de calage qui est la rondelle de calage du couple conique donc ça essuie les rondelles mettre un petit coup là s'aider avec le doigt bien nettoyer le trou enlever la poussière qui préfère des épaisseurs et de faire attention aux rondelles le gauche droite parce que ça c'est par rapport au calage du couple conique donc là d'un côté j'en ai bien plus alors les ressorts d'origine qui sont de couleur qui sont sans couleur justement c'est équivalent au blanc parce qu'en fait les couleurs les ressorts d'amortisseurs colorés c'est notre production Genius et les sections d'origine c'est les ressorts à extrait qui sont proches à la durée des blancs et les d'autres ou les plus les filles dans la carrière les les plus les plus les plus Il n'y a rien de bien spécifique, j'y dévisse, j'essuie la vis à chaque fois pour qu'elle soit enlevé le coup de déraphe, donc voilà, alors faire attention sur le joint papier de ne pas tirer dessus pour ne pas qu'il se casse, alors l'astuce pour que ce pignon se démonte facilement, faites tourner rapidement jusqu'à ce que le film de silicone se ronde, parce qu'au début il est pâteux, et si on le fait tourner vite, hop il devient libre, et on arrive à le sortir sans forcer, ça c'est une petite astuce d'expérience. Donc là vous voyez le diff, lui il est bien noir, je m'en suis servi deux ou trois fois si je ne me trompe pas, donc là il était vraiment temps de le faire, c'était vraiment obligé. Vous voyez si on ne fait pas assez tourner, on a du mal à le tirer le pignon, alors que là, hop il vient. Voilà, on va laisser un petit peu reposer, que ça se vide. Voilà, le temps que lui il descende un peu, là elle tombe, c'est pour ça, hop, j'en ai une petite planchette. Donc, la partie centrale maintenant. Là ça tourne bien, les roulements tournent bien, j'ai un petit peu de jeu en latéral, ça ce qui est tout à fait normal, il en faut, comme je disais. Pendant que j'y suis, je vais refiller ma couronne, il n'y a rien de bien spécial, je vais refiller les serrages. Bon voilà, là je ne démontre pas plus, parce que de toute façon ça tourne bien, c'est bien libre. Quand je tiens mon support et que je mets un peu de pression sur le roulement, il est bien lisse, il n'y a pas de point dur. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, le roulement soit en bon état, il n'y a pas de souci. Si c'était, si vous avez, quand vous tournez, vous avez une sensation que ça soit très libre, sec, et que quand vous mettez un peu en contrainte, vous sentez que le roulement, il a tendance à avoir des points durs ou grattés, et là, le roulement, ou il est très sec, et vous avez peut-être de la chance que c'est juste parce qu'il est très sec et qu'il faut juste le relubrifier, ou alors c'est parce qu'il est déjà en train de mourir et qu'il faut le changer. Bon, ben là, sur cette partie, je ne vais pas faire plus. Alors après ? Différentiel, alors pour l'instant, moi, 1 million, j'ai essayé de faire plus. J'ai essayé une fois, ça n'a pas été convaincant. J'ai vraiment, jusqu'à il y a peu, je roulais beaucoup en 500 000. Bon, maintenant, il fait aussi plus frais, et je roule, voilà, sur les deux séances d'essai que j'ai fait avec l'électrique et sur la Nitro, j'étais à 300 000 devant, 30 000 derrière. Et pour être très honnête, 500 000, 300 000, il n'y a pas un grand monde, et je serais curieux de refaire des essais un peu comparatifs, back to back, pour comprendre mieux la différence, parce qu'elle n'est pas, ça ne va pas sauter aux yeux, et j'ai l'impression que ce n'est pas, c'est pas très, très significatif, malgré le chiffre de l'huile, qui est quand même assez important, la différence. Alors là, je démonte. On va commencer, on va faire les deux en même temps. Donc j'ai mon support arrière, ma cale, pour l'embattement. On va faire apparaître de l'autre côté. Donc le support, un petit coup de chiffon. Les axes, l'ancienne, je vais les faire rouler sur la table pour voir si elles sont bien droits. Donc les axes, ils sont nickels, ils sont droits. Comme ça, je les replante dans l'insert. Donc ça, pour les vérifier, les axes, vous le mettez dans une perceuse, vous le faites tourner, ou vous le faites tout simplement rouler sur la table, vous le mettez à la hauteur de la table, et vous regardez s'ils ont un ballot ou tout ça. Tout simplement. Donc là, j'ai un cardan. Alors ça, c'est un produit, juste nettoyant dégraissant, qui est en pulvérisateur. Donc ça permet de remettre sur le chiffon. Voilà, j'entends le coup. Comme je l'ai dit, c'est pas très sale, donc il n'y a pas vraiment besoin de démonter tout à l'eau, enlever les roulements et faire un nettoyage au pinceau et à l'eau savonneuse. Donc, je vérifie que ce soit bien libre, je vérifie mes serrages. Alors moi, ce que j'ai fait comme truc par rapport à l'origine, c'est que d'origine, il y a une vis sans tête et une vis avec une tête. Moi, j'ai mis deux vis avec des têtes, pour pouvoir mieux serrer et mieux prendre en sandwich le support. Et ici, au lieu de visser l'amortisseur, j'ai mis une vis par derrière, qui est bloquée, pour pouvoir dévisser l'amortisseur avec un écrou. C'est ce que j'ai changé par rapport à l'origine. Comme d'hab, le serrage. Ça ne mange pas de pain. Voilà, pareil, avec... Voilà, les roulements sont propres. Pour le réglage, on a l'écrou et de l'axe, et on a aussi la petite vis sans tête qui bloque l'axe. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire attention de ne pas brider. Parce que si vous prenez, vous serrez fortement l'axe avec l'écrou, vous allez pincer le triangle. Donc, il faut que l'écrou, il sert. Ce qu'il faut faire, c'est que quand ça l'a dévissé de vis, que l'axe, voilà, il a un peu de jeu latéral. Ça veut dire que comme ça, vous ne pincez pas le triangle. Et quand vous serrez, ni vous appuyez d'un côté, ni vous appuyez de l'autre. Le jeu résiduel de l'axe latéral, vous le laissez prendre sa place tout seul. Et basta. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est bon. Alors, le cardan, il faut le nettoyer. Puisque, vu que je mets du gras, il y a de la poussière qui a collé dedans. Je vais les faire en même temps. Je vais faire l'autre côté. Bon, ça, les cardan sont à la ferme. Bon, ça, les cardan sont à la ferme. Donc après, de toute façon, l'entretien entre une électrique et une nitro sera le même sur les trains roulants. Sauf qu'il y en aura un peu plus à faire sur la partie moteur. Parce qu'il faudra nettoyer le moteur, vérifier le filtre à air, la cloche, la boîte de vitesse, les roulements, la liberté. Nettoyer, enlever un peu le gras qu'il peut y avoir. Et il y a ça en plus à faire sur la nitro. Mais sinon, l'entretien que je fais là, c'est le même entretien que je fais sur la nitro. Alors, pour vérifier, je ne l'ai pas fait de l'autre côté, mais pour vérifier si l'axe est tordu, vous pouvez très bien, là, dévissez l'axe ici, faire ce que je fais, le faire tourner. Et comme ça, vous verrez de suite si il est voilé ou non. Sans démonter avec les cales et tout ça. Un roulement. Bon, là, je vais faire le doigt parce qu'il y a de la place. Donc, au moins, ils sont bons. J'ai tout vérifié, les serrages. Donc là, les nettoyages et les cardans, je ne vais pas les démonter. Parce que pour les démonter, il suffit de sortir la boupille. Mais je vais prendre un coup de nettoyant frein au-dessus de ma poubelle. Donc, désolé pour le bruit. Je vais en pulvériser comme ça pour faire sortir, m'aider de la pression de ça pour faire sortir toutes les impuretés, la saleté et mettre un coup de soufflette pour finir le travail. Voilà. Donc, voilà, un cardan propre et un sale. Voilà, si vous voyez la différence. Si vous voyez comme il faut la différence. Donc, je vais faire le deuxième. Voilà. Un coup de chiffon pour bien tout essuyer. Si vous voulez mettre un coup de soufflette, faites attention à la goupille qui tient le cardan. Elle peut sortir sans voler. Et là, après, vous êtes comme un cousin en train de la chercher au fond de la poubelle ou dans tout votre atelier. Donc, voilà. Donc, là, les goupilles des cardans, elles sont un petit peu marquées. Mais bon, normal. Elles peuvent encore faire largement. Parce que depuis que je l'ai, la voiture, je ne les ai jamais faites. Il n'y a pas beaucoup d'usure. C'est surtout les goupilles centrales qui s'usent vite parce qu'elles tournent vite. Et les cardans ne sont pas alignés. Donc, ça fait un peu de friction. C'est pour ça qu'il y a plus d'usure. C'est-à-dire que là, les cardans côté roux, ils tournent beaucoup moins vite et n'ont pas le même taux d'usure. Ça, par exemple, c'est quelque chose dans l'avenir, chez Genius, où on a déjà pensé à faire un système différent de cardan pour améliorer la liberté, le travail et l'usure dans le temps de ces pièces-là. Mais qu'ils ont essayé de développer pendant l'année 2021. Donc, mais c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé et que j'ai déjà répondu ce que je viens de vous dire. Donc, c'est quelque chose qu'on y pense et qu'on voit. Donc là, je mets un peu de gras dans la fente, dans les deux fentes et je fais tourner le cardan 45. Et naturellement, la graisse, elle se répartit comme il faut dans le rouleau. Avec le doigt, j'enlève le trou. Et je peux renquiller. Voilà, ok. Bonjour Laurent. Et voilà, ce côté-là, il est fait. Voilà, ça c'est prêt à remonter. Hop là. Voilà, mes deux métrins sont bons. Alors, la barre anti-roulis. Voilà, bien nettoyer cette pièce-là qui sert à s'encastrer avec les petites encoches. Pour bien que ça puisse rentrer et bien s'emboîter, bien travailler. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour les nouveaux arrivants. ou peut-être ceux qui reviennent. Donc là, j'ai pas eu besoin de dévisser les vis qui servent le calage vu que j'ai sorti par l'encoche. Donc comme ça, quand je renquille, je renquillerai directement. Bon voilà, mes pièces de travail arrière sont faites. Maintenant, ce qu'on peut faire, je m'occupe du différentiel. Alors, notre cher bon différentiel. Ça, c'est la partie que j'aime le moins dans l'entretien des voitures, c'est le gras. C'est le silicone plutôt en général. Donc là, de l'avoir mis à l'envers. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. L'envers à l'envers, j'ai pu vider l'huile qui était sale. Donc là, en mettant un coup d'essuie-tour, on arrive à enlever l'huile de suite. Donc là, le corps, il est propre. J'en profite pour bien nettoyer ma note cardan. Tout ce qui peut être résidu de gras ou autre. Donc là, bien sûr, si on veut démonter le roulement, il faut enlever la goupille et tout ressortir. Donc là, mon roulement, je le vérifie comme ça. Il est bien libre et tout. Il n'y a pas de problème à signaler. Donc, je ne vais pas faire plus. Donc, l'opinion satellite planétaire. Voilà, je l'essuie, je le ranquille. Donc après, il n'y a pas... Perso, je ne suis pas un grand maniaque à aller démonter. Voilà, je le ranquille. à aller redémonter et nettoyer tout, exactement, toutes les dents, dans du produit dégraissant, pour enlever le moindre millilitre d'ancienne graisse. Voilà, j'essuie le joint pour qu'il soit enlever l'excédent qu'il y avait dessus. Donc, oui, je ne suis pas... Je ne vais pas aller tout dégraisser, le faire comme s'il était neuf, le diff. Il n'y a pas... De mon point de vue, il n'y a pas besoin de se rendre fou à ce point-là. Alors, le diff, on le laisse s'égoutter. Par gravitation, de toute façon, lui, il a tendance à descendre. Elle va sur l'essuie-tout. L'essuie-tout, il pompe. Après, vous essuyez un coup le pignon, comme ça. Nous, mon point de vue, ça suffit largement. Alors après, peut-être les experts tout-terrain, comme M. Rodriguez, il est encore parmi nous, pourra nous dire son point de vue. Voilà. Hop là, on y suit. Comme ça, ça s'est fait. Alors. Je prends mon huile. Je commence à déjà percer dans le diff. Là-dedans, je n'ai que le planétaire. J'ai qu'un planétaire. Donc, je commence déjà à mettre de l'huile dedans. Je remplis à moitié. Comme ça, ça me laisse le temps d'essuyer les satellites. Alors, ça, c'est une révolution. Là, j'ai fait le diff de manière classique. Simple, on va dire rapide. Après, si votre diff, il a l'année, vous avez déjà démonté, vous faites pas mal d'accus, pas mal de roulages, pas mal de kilomètres, que vous n'êtes pas en train de le démonter toutes les deux journées de roulage et refaire, il peut y avoir quand même pas mal de graisse, pas mal d'impureté par les usures naturelles des pièces. Là, c'est clair que vaut mieux le démonter entièrement et faire un nettoyage un peu plus approfondi. Si vous venez à le démonter plus régulièrement, changer de plus régulièrement à le vérifier, vous pouvez faire comme là ce que je fais aujourd'hui. Et attendre un peu plus, parce qu'après, le démonter un peu plus. Donc là, je renquille. L'avantage de mettre déjà du dessous, c'est que moi, il y a déjà les angles qui sont remplis. Ouais, pour bien le faire, voilà, il faut sortir la goupille, nettoyer, dégraisser, remettre de la graisse neuve sur notre cardan. Et là, voilà, j'ai fait deux, trois roulages maximum, je le refais pour que ça marche comme il faut. Et il n'y a pas besoin de... J'estime qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Après, c'est sûr, je fais encore, je ne sais pas, une dizaine de journées. Après, tout dépend de l'utilisation. Si on fait des petites journées, qu'on roule peu, pas trop de chaleur, qu'on roule sur une piste qui n'est pas très sale, parce qu'une piste qui est sale, il y a beaucoup plus de salissures qui peuvent passer dedans. Et donc, qui dit salissures, dit poussière qui peut venir se coller sur des points gras, et faire abrasif, et après avoir des usures de pièces. Donc là, oui, il faut être plus minutieux, mais si on roule sur une piste qui est assez propre, il y a moins de... il y en a moins d'usure en général. Voilà, hop, on roule en quille. Donc là, j'en profite avec la... pour remplir tous les petits trous. Tiens, il peut y avoir derrière les axes. Et je mets mon pignon que j'enfonce. Donc là, ça déborde bien sûr, on s'en met plein les mains, c'est magnifique. Donc avec le doigt, j'enlève le trot. Donc là, normalement, le diff, il est vraiment plein. Et ce que je fais, je lui fais faire un demi-tour. Ça aura tendance à créer 4 petits bourrelets, et les 4 satellites, que j'enlève encore. Et ce qui fait mon niveau de... mon niveau d'huile correct. Parce que si on le remplit vraiment à fond, à fond, quand on va rouler, il peut monter un peu en pression le diff. Donc je le remplis bien, je fais un demi-tour, et les 4 petits bourrelets qui vont se faire... qui vont dépasser le... Une fois qu'il est bien rempli, j'essuie, je fais tourner un demi-tour. Ça va créer 4 bourrelets avec le brassage des pignons. Je re-essuie ce trot qui dépasse. Et là, mon niveau est bon. Donc là, j'enlève le joint comme il faut, avant de refermer. Voilà. Quand on le fait comme ça, ça déborde pas, c'est nickel. Donc là, j'ai remis 30 000 de ce que j'avais déjà dedans. Et je l'avais marqué déjà au marqueur sur la couronne. Et en fait, non. Donc on s'efface là. Donc là, je serre en croix. Voilà. J'avais pas nettoyé ce côté de couronne, de notre cardan. Voilà. Ça, c'est très pratique, hein. Pas de nettoyage. Pour aller dans les petits incertices. Voilà. Voilà. Comme ça, on peut bien enlever le gras partout. Nettoyer les pignons. Voilà. Alors, je vais remarquer ce que mon diff. Donc, je le marque au marqueur noir. Vous me direz, mais ça se voit pas. Si, ça se voit. Et c'est discret. C'est tout simplement pour ça. Donc, je remets mes... Hop là. Donc, maintenant, on va pouvoir remonter. Donc là, moi, je fais le réglage avec le diff bas. Alors, quand vous enquillez les inserts, bien les mettre droit. Donc là, je ne sers pas. Une fois que j'arrive au blocage, je reviens à un cran en arrière. Et je m'assure que mes inserts soient bien en position droite. Et quand je vais bloquer... Là, je vais bloquer le palier de droite. Et je tiens mon diff poussé vers ce côté. Là, je pousse ce côté-là parce que je ne vais serrer le palier gauche. Alors, on sent comme il faut. Voilà. Mon diff a un peu de jeu latéral. Ce qui est normal et qui voulut. C'est libre. Il y a un peu de jeu entre les pignons. Donc, je tiens celui-là de bloqué et je fais bouger la couronne. Il en faut un petit peu. Donc là, c'est bon. C'est calé. C'est nickel. Ça n'a pas bougé mon réglage de coupe conique. En général, attention, le réglage de coupe conique, il est important de le faire quand c'est neuf. Et après, le premier ou deuxième roulage, vous verrez que ça bouge un peu. Parce que c'est les pignons qui se sont faits, qui se sont rodés. Et qu'il faudra un peu le refaire. Mais après, ça ne bouge plus. Là, par exemple, j'ai démonté et tout. Je n'ai pas besoin de le refaire. C'est nickel. Alors, chose que je fais aussi, c'est que je graisse un tout petit peu mes dents de cardan. Grâce à cette seringue. Qui a un goût à 45 degrés. Donc, je mets un petit 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 filet de graisse. Sur les plats de la noix de cardan. Histoire d'avoir un bon rendement et un bon fonctionnement. Qui dit graisse dit aussi un suivi d'entretien plus important. Dans le sens où c'est du gras. Et le gras peut coller la poussière. Et donc, c'est pas... C'est pour ça que de temps en temps, il faut démonter. Nettoyer et regresser pour que ça travaille bien. L'avantage de faire ça, c'est qu'on réduit les usures. On a un meilleur rendement sur la transmission. Et le mauvais côté, c'est qu'il faut le suivre. Il faut suivre ça plus souvent pour faire un nettoyage et un regressage. Pour que ça travaille dans de bonnes conditions. Donc là, j'ai rempli mon train. Qui était déjà tout beau, tout propre. Bonjour, bonjour. Bonjour Adrien, Philippe, Daniel, Anthony. Alors... On renquille à la vise du support de triangle, d'axe de triangle. Parièmement. Hop là, on sert bien. Voilà. Alors, ce qui est important quand vous montez le triangle, c'est toujours avoir un peu de jeu en latéral. Un tout petit peu. Il ne faut pas exagérer, mais ça permet d'avoir des trains qui soient bien libres. Et que ça fonctionne comme il faut. Donc là, j'enquille le cardan. Je mets la barre. Et hop, le tirant. Bonjour Alex. Adrien, je ne sers pas au couple. Non, non, non. Sur le cinquième, je le fais beaucoup plus. C'est vrai que sur la petite, je le fais moins. Pour dire la vérité, sur une dynamométrique, j'en ai qu'un. Qui est dans la caisse du cinquième. Et dans la caisse du huitième, je ne l'ai pas. Et bon, je touche du bois. Que pour le moment. En plus, sur le huitième, je n'utilise quasiment pas de frein filet. Mis à part sur notre cardan central. Et je n'ai pas vraiment de problème de desserrage ou autre. Donc, je suis un peu plus laxiste. C'est vrai que par rapport aux gens qui me connaissent. En cinquième. Alors, j'enquille la barre anti-roulis. Alors là-bas anti-roulis, je vais de suite la régler comme il faut. Donc là, je laisse dépasser de 3 mm. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être un élément de réglage aussi. Que si on le met à fleur. Ou si on le met par exemple comme ça, qu'on laisse beaucoup plus. C'est aussi un élément de réglage. 3 mm. Voilà. Mon travail arrière est fini. Il est bien libre. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire un setup. Voilà. Le travail arrière, il est fait. Donc maintenant, cette partie est faite. Cette partie, elle n'est pas faite. Donc la partie à l'avant. Vous voyez l'entretien, ce n'est pas très compliqué. Et ça va relativement. 8. 6. 5. 1. ram chill phi aka pour Là, la partie avant, hop là, ça se démonte assez facilement. C'est parti. C'est parti. Hop là. On dévisse le renfort et on dévisse le renfort. Hop là, on a le sauve-cerveau qui vient avec nous. On dévisse le renfort et on dévisse le renfort. On dévisse le renfort et on dévisse le renfort. Bon, là, c'est bon signe, c'est déjà libre quand on démonte. Parce que quand on démonte après le roulage et que c'est déjà dur, c'est pas bon signe. Ça peut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut, un axe tordu ou autre. On dévisse le renfort et on dévisse le renfort. On dévisse le renfort et on dévisse le renfort. Bon, là, c'est du démontage un peu en masse, mais il n'y a rien de bien spécifique à vous raconter. C'est assez kiff-kiff. Par contre, quand on démonte et qu'on voit que la portée de roulement est marquée, ça, c'est un signe de pas bon. Ça veut dire que le roulement commence à être fatigué et patine, ne tourne pas tout le temps comme le pignon. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, ça, c'est quelque chose qui est un signe que ça ne travaille pas comme il faut et que le roulement, il serait à changer. Parce que là, il gratte un peu, il n'est pas fantastique. Donc, il vaut mieux changer en roulement qu'après d'abîmer le pignon ou peut-être même risquer une casse. Et là, après, si il reste une casse en roulement, on peut abîmer le pignon, le coupe conique. Et ça fera bien plus cher et plus de dégâts à la sortie que si là, je change le roulement. Je suis très utile, ça fonctionnera comme il faut. Voilà. Donc, on coupe de dégâts pour l'action. C'est nouveau. Et puis, on va mettre le coure d'une choco dans le coure d'un pied. Je ne sais pas plus tôt, on va mettre le coure d'une glace. Donc, je vais mettre le coure d'un pied. On va mettre le coure d'un pied. Comme tout ça, on va mettre le coure d'un pied ou pas à l'autre coure d'un pied. J'aiidez l'autre un coup de fou. donc voilà en gros ce que je fais et que souvent certains me disent ah mais tu as des voitures sont toujours nickel, propres, ben voilà ce que je leur fais, pour l'électrique c'est un peu plus facile à nettoyer parce qu'il y a moins de gras qui peut passer parce qu'il n'y a pas de moteur d'essence donc ça va même encore plus vite parce qu'il y a moins de nettoyage mais et d'ailleurs quand même prêté électrique, de temps en temps je peux la nettoyer comme je viens de faire là, que de sortie mais c'est important de passer du temps à la maison et d'entretenir sa petite voiture parce que c'est le temps qu'on passe à la maison qui fait qu'après quand on est en piste on se fait plaisir et on peut enchaîner des packs, des pleins parce qu'on l'aura bien vérifié, on tournera comme il faut et c'est ce travail là qui est important pour que ça puisse beaucoup mieux se passer en piste bon voilà on en est là, faut changer le roulement avant je vous quitte et je reviens un peu plus tard pour continuer ensemble la révision de ma genius 1 8e électrique allez messieurs à plus tard la révision de fantastique